Alors que la Russie brandit la menace d'une frappe contre la France, les Etats-Unis changent soudainement de position. Ne manquez pas cette vidéo pour découvrir tous les détails surprenants. La famille, incroyable retournement de veste aux Etats-Unis d'Amérique. Les Américains démontent catégoriquement avoir promis ou annoncé quoi que ce soit concernant les missiles à longue portée pour l'Ukraine. Cette réaction intervient depuis que Vladimir Poutine a averti que si l'Occident permet à l'Ukraine de déployer des missiles à longue portée, la Russie pourrait déclencher une confrontation nucléaire. La peur de l'escalade outre-Atlantique ont rétropédal en expliquant que les Américains n'ont rien promis et rien annoncé. Je n'ai pas d'annonce à faire. C'est juste une déclaration générale qui concerne la possibilité de venir en Ukraine. Discuter avec les Ukrainiens pour savoir ce dont ils ont besoin et comment nous pouvons les soutenir au mieux. Je sais que vous avez entendu M. le secrétaire dire que nous nous adapterons et que nous ajusterons ces politiques autant de fois que nécessaire pour aider au mieux. Et nous le ferons d'une manière qui fait sens stratégiquement, avec des équipements et des infrastructures qu'ils pourront vraiment utiliser et qu'ils connaissent. Voilà notre politique. Les Britanniques qui n'iront pas sans les Etats-Unis, qui y répètent à l'envie qu'ils s'adaptent, le président ukrainien Volodymyr Zelensky les accuse d'avoir peur d'évoquer la possibilité d'abattre les missiles et les drones russes visant l'Ukraine. Je n'ai qu'une chose à dire. La peur. La peur de l'escalade. Tant que la guerre reste conventionnelle, les Américains ne voient aucun problème car cela concerne surtout les pays européens. Mais dès que la Russie brandit la menace nucléaire qui pourrait atteindre les portes des Etats-Unis d'Amérique, là, ils reculent immédiatement et refusent de s'engager davantage. « Mesdames et messieurs, les Britanniques ont été clairs avec le président Joe Biden. Ils ne permettront jamais à l'Ukraine de lancer leurs missiles à longue portée si les Etats-Unis ne font pas de même avec les leurs. En d'autres termes, ils ne s'engageront pas contre la Russie si les Etats-Unis d'Amérique ne prennent pas l'initiative ou feront le premier pas. Le message américain est clair. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Mais personne ne suivra cette voie. L'élite américaine a réussi à diviser Européens, Asiatiques, Américains et même Africains. En Afrique, cela dure depuis des décennies et avec de nombreux coups d'État soutenus par eux. En parenthèse à CIA, ils étaient contre l'expansion des régimes communistes et ont même soutenu des mouvements aux gouvernements opposés en créant des conflits et des guerres. Voilà leur bilan. De l'année 1700 à 2022, les Etats-Unis ont participé à 115 guerres. De l'année 1900 à 2022, l'Occident a provoqué 85 guerres. Je ne parle pas de 2024. Vive la démocratie, n'est-ce pas? Tandis que ceux que vous appelez dictateurs en Afrique ou au Moyen-Orient n'ont jamais atteint ce score. Je dis, si les Etats-Unis considèrent la Russie comme une puissance régionale, comme l'a dit Barack Obama, mais qu'ils envahissent la Russie comme ils l'ont fait en Libye, c'est ce genre de scénario que j'attends depuis 2022. Allez-y si vous pouvez. Venir en commentaire, nous traiter de pro-russe, de troll, ça, ça ne nous atteint pas. Au contraire, on se marre. La famille Moscou menace de frapper la France avec un missile Sarmat. Corrigez votre titre. Moscou menace de rayer la France de la carte si elle autorise l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée. N'oublions pas la Grande-Bretagne. Je pense que c'est plus objectif. Écoutons-les d'abord. La Russie menace de frapper la France après le feu vert du Parlement européen à l'Ukraine pour frapper des cibles militaires en territoire russe avec des armes occidentales. Le président de la Douma, l'équivalent de l'Assemblée nationale en France, avertit. Ce que réclame le Parlement européen conduit à une guerre mondiale avec des armes nucléaires. Si quelque chose comme cela se passe, la Russie ripostera avec fermeté en utilisant des armes plus puissantes. Pour votre information, le temps de vol d'un missile Sarmat jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Un missile Sarmat peut frapper Strasbourg. Où se trouve le siège du Parlement en 3 minutes et 20 secondes ? Très bien. La durée de vol d'un missile Sarmat jusqu'à Strasbourg est de 3 minutes et 20 secondes. Personne n'aurait le temps d'évacuer en France en cas de conflit. C'est bien de critiquer Vladimir Poutine, mais en cas d'escalade nucléaire, les fermes à troll positionnées en France, en Allemagne, en Pologne, en Suisse et même en Belgique n'y chaperaient pas non plus. Vous avez peur du feu nucléaire. Sinon, pourquoi ne parle-t-on plus des troupes françaises que le président Emmanuel Macron voulait envoyer en Russie ? Il y a une différence entre la rhétorique et la réalité. Si Zelensky bombarde des infrastructures critiques, la riposte sera réelle. Ça fait même partie de la doctrine nucléaire russe. Les Américains reculent et poussent les Européens à entrer en conflit direct avec la Russie car ils savent que cette guerre ne mène à rien. Au début, cela semblait presque divertissant pour eux, mais ce n'est plus le cas maintenant. En attaquant Kursk, Zelensky a franchi la ligne rouge tant pour Moscou que pour Washington. Et je vous le dis, les gars, ils ne le soutiendront jamais pour frapper la Russie car personne ne souhaite provoquer une escalade nucléaire qui ne profiterait ni aux Russes ni à l'Occident. Zelensky voulait négocier en 2022, mais ils ont refusé, lui promettant de le soutenir jusqu'à la victoire. Maintenant que Zelensky est à court d'idées et pense même que frapper la Russie est une bonne option, ceux qui lui promettaient tout en 2022 cherchent à temporiser. Vous avez dit que l'OTAN pourrait facilement écraser la Russie. En 2024, vous êtes plus de 40 pays contre un seul. Quelle honte! Zelensky vous donne l'opportunité de prouver vos propos. Alors, qu'attendez-vous? Mettez-le en pratique, mais vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez peur. Ils se contentent de critiquer, de mener des guerres informationnelles, mais ils ont leurs limites, ils ont peur. Et le jour où l'Afrique disposera d'une arme de dissuasion, je vous le dis encore, ils commenceront à nous respecter.